bien nous allions continuer cette série de cours sur internet nous allons aborder le premier invariant qui s'appelle la redondance articulaire donc j'ai choisi de vous parler de cette propriété invariante du mouvement humain donc il y a un article je vous ai aussi annoncé par une annonce ENT je vous ai donné le résumé l'introduction d'un article pardon plutôt d'Agnès Romi-Brami et des collaborateurs et dans cette introduction que je vous ai repollue dans l'annonce il y a une description une définition de la redondance dans le mouvement humain la redondance articulaire alors si on regarde le côté gauche de cette diapo ici numéro 27 nous voyons donc une personne qui se tient debout et en haut et en bas ici et qui tient un verre de champagne et donc on voit une première posture ici cette personne tient le verre de champagne une deuxième posture ici le but de la personne est de ne pas renverser de champagne et donc de maintenir la flûte de champagne verticale c'est la tâche donc le but de la tâche pour l'individu et là le nombre de variables pour quantifier la réussite dans cette tâche et de une et en effet il suffit de maintenir l'angle que fait la verticale de la flûte par rapport à un axe vertical externe et cet angle permet de quantifier donc la réussite dans la tâche maintenant si on regarde tous les angles articulaires dans le plan sagittal on a un angle au niveau de la cheville du genou de la hanche de l'épaule du coude et du poignet donc ça nous fait un deux trois quatre cinq six angles articulaires qui sont les angles donc segmentaires des positions articulaires qui renseignent sur la coordination du mouvement et on voit très clairement que il y a beaucoup plus d'angles articulaires que de coordonnées puisque je dis qu'une seule coordonnée suffisait que de coordonner pour quantifier la réussite dans la tâche et si tel est le cas alors on peut conclure qu'il y a redondance qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a grâce à la redondance plusieurs positions articulaires possibles pour réaliser le même résultat au niveau du but de la tâche donc il y a un nombre de degrés de liberté puisque ces angles articulaires on appelle ça des degrés de liberté articulaires il y a un nombre de degrés articulaires de degrés de liberté articulaires supérieur au nombre de coordonnées nécessaires ou de variables nécessaires pour quantifier la réussite dans la tâche c'est ce qu'on appelle la redondance alors c'est aussi représenté ici donc ici on a une vue aérienne vous voyez la tête le nez vous voyez le bras donc ici ça c'est l'épaule le bras l'avant-bras et la main ici et donc ce mouvement est représenté dans un plan horizontal un plan horizontal du mouvement et ici donc on a un certain nombre d'angles articulaires pour représenter la position de chacun des segments articulaires et on voit sur la deuxième représentation ici qu'il y a plusieurs positions articulaires pour obtenir la même position du doigt on va dire ici ça représente l'extrémité de la main par exemple l'index donc ici une première position articulaire en blanc deuxième position articulaire en blanc reproduit la même position de l'index dans l'espace sur le plan horizontal et ici on représente une deuxième position de cet index et on voit qu'on a représenté trois positions articulaires qui elles aussi amènent à exactement le même résultat la même position de l'index sur le plan horizontal ça aussi c'est le résultat d'une redondance pour positionner en effet le doigt sur le plan horizontal il faut deux coordonnées x y des coordonnées cartésiennes et nous avons pour ce faire un deux trois angles donc il y a de nouveau redondance et donc plusieurs solutions j'ai mis en post scriptum ici qu'il y a aussi une redondance musculaire puisque pour chaque articulation il y a plusieurs groupes musculaires qui peuvent réaliser soit une flexion soit une extension et donc il y a aussi une redondance musculaire voilà la définition de la redondance alors maintenant il y a le le fameux problème de bernstein qu'il a énoncé écrit plutôt dans un de ses ouvrages en 1967 il s'agit de du problème de la redondance alors la question qui se pose c'est comment est-ce que le système nerveux à chaque instant peut décider parmi toutes les positions de coordination possible d'une et une seule coordination pour réaliser un but défini en effet à partir du moment où il ya plusieurs solutions à partir du moment où il ya redondance à un instant donné dans le monde physique il ne peut y avoir qu'une seule combinaison de position et dans le degré de liberté articulaire si vous préférez réaliser donc la question qui se pose de bernstein c'est comment le cerveau le système nerveux choisit une parmi toutes les possibilités formellement et de façon exacte il y a quand il ya redondance une infinité de positions articulaires pour réaliser un but unique une infinité c'est pas une vue de l'esprit c'est exactement le cas alors plutôt que répondre à cette question nous allons voir nous allons voir je vais sortir le chat c'est des phénomènes pour les pratiques nous allons voir une des une autre conséquence de ce de ce problème de bernstein sans y répondre immédiatement nous verrons plus tard éventuellement dans le cours que l'optimisation permet de répondre à ce problème quelque chose qui a été évoqué dans un cours de biomécanique et d'optimisation par un collègue le professeur robin candaud mais je m'y attendrai éventuellement s'il reste du temps un peu plus tard dans ce cours pour le moment nous allons voir ce qui se passe quand il ya apprentissage alors un des phénomènes qui se passe pendant l'apprentissage c'est qu'une étape initiale de l'apprentissage chez le débutant donc ce qu'on appelle le débutant il y a ce qu'on appelle un gel des degrés liberté alors peut-être que ludovic marin au premier semestre vous a parlé de ça dans son cours et puis plus tard avec l'apprentissage il ya un phénomène qui s'établit qui s'appelle le dégel des degrés de liberté alors gel dégel c'est une terminologie un peu imagée et l'idée c'est quoi l'idée c'est que au début de l'apprentissage pour réaliser un but par exemple maintenir notre flûte de champagne verticale mais bon ça c'est juste un exemple simple ça peut être faire un salto avance faire un salto arrière donner le coup de pied dans un ballon enfin ce que vous voulez une activité sportive ou une activité de la vie ordinaire ou une activité de la vie ordinaire pour un enfant élémentaire comme se tenir debout marché bien au début de l'apprentissage la solution qui est trouvée par l'individu pour essayer de s'approcher du but du résultat consiste à bloquer certains degrés de liberté et donc à réduire la redondance alors pour ce faire c'est ce qu'on appelle le gel qui est un gel le mouvement n'est pas fluide on bloque certains degrés de liberté comment on fait ça et bien chaque articulation ce qui est représenté ici de façon schématique chaque articulation est mobilisée par des muscles ce sont les muscles qui en se raccourcissant avec une activation musculaire provoquée par un influx nerveux d'activation des unités motrices et bien c'est en ce raccourcissant c'est le groupe musculaire ou ces muscles font pivoter autour d'une articulation un effecteur un segment c'est un système de levier de poulies si vous préférez et autour de chaque articulation il y a deux groupes musculaires un groupe musculaire qu'on appelle agoniste qui va faire qui va créer le mouvement désiré et un groupe antagoniste qui s'il est actif ce groupe musculaire va empêcher ce mouvement alors on sait que dans le mouvement naturel les deux types de muscles sont tout le temps contractés il n'y en a pas un qui est jamais exactement ou alors très 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 dans un temps très très court un phénomène un peu particulier dont je parlerai pas qui s'appelle l'inactivation donc la plupart du temps les deux groupes musculaires sont actifs et pour bloquer donc une articulation qu'est ce que qu'est ce qu'on fait et bien on fait c'est totalement inconscient c'est pas une stratégie consciente c'est une adaptation pure et simple il y a une co-contraction importante donc quand il y a contraction du groupe agoniste du groupe antagoniste et bien l'articulation devient raide et à la limite est complètement bloqué voilà donc une façon imagée un novice qui apprend à tirer au pistolet sur une cible c'est quelque chose qui a été étudié dans les années 60 et un travail scientifique a été mené là dessus a été publié d'ailleurs et bien le novice il gèle tous les degrés de liberté et il n'utilise que l'épaule a contrario qu'est ce qu'on observe chez un expert et bien l'expert lui il dégèle il utilise toutes ses articulations et ses articulations bougent même avec des mouvements simples et des mouvements restreints on observe des mouvements au niveau de l'épaule du coude et du poignet ces articulations se comportent de façon coordonnée on parle d'une structure de coordination et il y a une sorte de compensation entre les différentes articulations le résultat c'est que le pistolet est stabilisé dans l'espace et la variabilité d'un essai à l'autre du résultat de l'action est moindre voilà donc de façon contre intuitive plus il y a d'articulations chez l'expert et mieux le but de la tâche est atteint par contre le novice n'arrive pas à utiliser une structure coordonnée et il doit bloquer quelques articulations et avec l'apprentissage et bien on passe d'un système gelé de bloc de quelques articulations par co-contraction vers une libération et une utilisation de toutes les articulations alors il y a un phénomène de compensation de coordination et de compensation mais ce phénomène n'est pas présent ne peut pas être assuré au début de l'apprentissage parce que le cerveau n'a pas trouvé les solutions pour faire ça alors la co-contraction on dit que ça produit de la raideur musculaire comment c'est possible et bien les muscles se comportent un petit peu comme deux ressorts et l'action additive des deux ressorts peut être résumée d'un produit mécanique comme un système de ressort unique qui bloque une articulation ce qui est représenté de façon schématique ici alors vous voyez ici le doigt suit une trajectoire désirée et ici j'ai reproduit de nouveau une trajectoire désirée la co-contraction de deux muscles se comporte comme un ressort et un ressort se caractérise par une raideur alors la raideur c'est vous voyez si j'applique une force sur un ressort ici il est au repos je tire le ressort il va s'allonger d'une variation de longueur delta L si je pousse sur le ressort il va se contracter d'une variation delta L avec une autre force et si je fais le graphique pour un ressort donné force appliquée variation de longueur oui j'ai une droite ici la pente de cette droite c'est la raideur du ressort qui s'exprime en newton divisé par des mètres voilà ça c'est ce qu'on appelle la raideur c'est une propriété mécanique extrêmement importante d'un ressort voilà de quoi on parle quand on parle de co-contraction et de raideur alors au départ donc j'ai une gel des articulations parce qu'il y a de la raideur articulaire provoquée par des co-contractions et quand j'ai un dégel j'ai une libération des articulations qui deviennent actives qui deviennent contrôlées par le système nerveux et qui deviennent coordonnées par des couplages des interactions au niveau neuromusculaire à l'étage de la moelle épinière et à l'étage du cerveau la redondance est donc utilisée dans un deuxième stade de l'apprentissage ce n'est plus un problème à résoudre pour le système nerveux mais c'est plutôt un bienfait ce qu'on appelle une abondance de solutions et pas ce n'est pas un problème c'est quelque chose de positif donc la redondance est utilisée alors le type de mobilisation articulière qui qui est mise en place avec l'apprentissage et bien ce sont des synchronisations comme on voit ici sur la gauche entre deux articulations admettons que c'est l'épaule et le coude des anti synchronisation pendant qu'une articulation fait une flexion bien une autre articulation fait une extension en même temps de façon simultanée de façon coordonnée et puis il y a des ici des décalages qui peuvent s'opérer des déphasages fins imaginer un nageur qui fait la nage du papillon et bien son corps les contractions musculaires toutes ses articulations produisent une vague donc il ya un déphasage et puis il ya aussi des variations soit de vitesse ou de fréquence vous voyez ici j'ai représenté de façon schématique en vert des articulations qui bouge vite avec des petites amplitudes et ici en marron des articulations qui bouge plus lentement mais avec une plus grande amplitude donc voilà tout ça ce sont des exemples schématiques de type de coordination qui apparaissent quand il ya un dégel des degrés de liberté je vais enchaîner sur deuxième invariant donc deuxième propriété très général et très générique que l'on retrouve dans la coordination des mouvements et donc dans le contrôle moteur il s'agit des changements de forme de coordination autrement dit des changements de patron de coordination patron en anglais pattern ça veut dire une structure ça veut dire une forme alors ici on le voit quand on met un chat sur un tapis roulant et bien on augmente la vitesse du tapis roulant et on observe que le chat passe d'une forme trop de locomotion à une forme galop et donc toute la première partie il fait du trop vous voyez une certaine position de ses de ses pattes alors les pattes en diagonale donc l'arrière gauche et l'avant droit vont vers l'avant alors que l'avant gauche et l'arrière droit sont encore posés sur le sol et puis on augmente la vitesse et à une vitesse critique il ya une transition qui se passe ici en rouge vers le galop et le galop ce sont plus les pattes qui sont en diagonale avant gauche arrière droit ou avant droit arrière gauche il faut me suivre mais les pattes qui bougent en même temps c'est les pattes arrière ou les pattes avant c'est ce qu'on observe ici les deux pattes avant vont vers l'avant pendant que les deux pattes arrière sont sur le sol et puis une fois que les deux pattes avant sont sur le sol ce sont les deux pattes arrière qui vont vers l'avant donc on est passé d'une structure de coordination à une autre structure de coordination alors c'est une illustration très classique dans la locomotion animale ici par mise en évidence par un photographe qui s'appelait édouard mulbridge au fin du 19e siècle qui est un travail très classique ce n'était pas un travail scientifique lui ce qui l'intéressait c'était les aspects esthétiques de ces photographies ces chronophotographies alors ça on l'a vu aussi on l'a mis en évidence chez l'humain alors c'est le passage très classique entre la marche et la course de nouveau on augmente la vitesse de déplacement et on voit une transition de la marche vers la course et si on ralentit on verra de nouveau une transition de la course vers la marche alors ça a été quantifié mis en évidence en 1995 aussi dans d'autres études par Dietrich et Warren dans un journal de psychologie expérimentale alors ici sur ces deux diagrammes on voit pour la marche et on voit pour la course l'évolution temporelle la série temporelle de différents angles articulaires donc en fonction du temps le temps est noté en secondes les angles sont notés en degrés et les angles sont définis ici donc ici au niveau de la cheville ici au niveau du genou et ici avec la verticale au niveau de la hanche donc on a la hanche en haut la cheville au milieu et le genou en bas donc hip la hanche encore la cheville et ni le genou on voit donc les noter les flexions vers le haut les extensions vers le haut ce qui est intéressant c'est ce qui se passe ici ici on a quantifié pendant le passage entre la marche et la course on a quantifié ce qu'on appelle la phase relative relative phase en anglais en fonction du temps la phase relative c'est une quantification de la relation temporelle entre les mouvements d'une articulation et de l'autre articulation vous voyez on l'a fait pour les hanches et le genou ou alors pardon pour la cheville et le genou ou alors pour la cheville et la hanche donc relation temporelle cheville hanche et relation temporelle cheville genou et qu'est ce qu'on voit quand on passe de la marche vers la course ces relations temporelles qui étaient ici maintenues autour de 80 degrés ici maintenu autour de 40 degrés passe tout autour de 0 ou de 20 degrés 10 degrés plutôt donc il y a un changement soudain de cette relation temporelle qui ici est quantifiée avec un avec des degrés cette relation ce retard si vous préférez de 40 degrés ou de 80 degrés passe à un retard de 0 ou de 10 degrés et il passe soudainement de l'un à l'autre quand on passe de la marche à la course qu'est ce que ça veut dire qu'il y a un changement de encore une fois de structure de coordination pour une valeur critique de vitesse de locomotion alors ça ces deux exemples nous indique quoi nous indique que je peux faire de la marche où le chat peut faire du trop je peux faire de la course où le chat peut faire du galop et les deux types de structures de coordination ne sont pas identiques et quelque chose qui est très important c'est que le passage de l'une à l'autre de ces structures de ces patrons de coordination ne peut pas se faire de façon continue mais doit se faire de façon soudaine en effet le cheval le pardon le chat excusez moi le chat c'est vrai aussi pour un cheval tous les quadrupèdes il ne peut pas faire quelque chose qui est entre le galop et le trop ce n'est pas possible ça n'existe pas dans son répertoire sensorimoteur dans ses habiletés sensorimotrices il est obligé de passer de l'un à l'autre de même pour nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est entre la marche et la course nous sommes soit nous sommes soit en marche soit en course et c'est cette idée de changement le titre de ce certain variant changement de forme de coordination alors ce changement ne s'effectue pas de façon continue mais il s'effectue de façon soudaine par contre je peux marcher un peu plus vite un peu moins vite je peux courir un peu plus vite un peu moins vite ça ce n'est pas un changement de structure c'est un changement de paramètres donc il y a une différence entre changer de paramètres ou changer de structure de coordination une distinction de très très importante je peux varier à l'intérieur de la marche la vitesse de marche à l'intérieur de la course la vitesse de course c'est un changement de paramètres c'est un changement continu par contre quand je passe de la marche à la course alors c'est un changement de structure et c'est un changement discontinu pas du tout la même chose c'est très important on a regardé ça aussi en termes de coûts d'optimisation d'économie de coûts métaboliques donc chez les chevaux Hoyt et Taylor en 1981 on fait varier la vitesse du tapis de marche de course pour les chevaux donc ce sont des tapis qui sont très massifs qui font 4 mètres sur 10 mètres on met un cheval dressé quand même domestiqué pas un cheval sauvage sur le tapis et on augmente ou on diminue la vitesse du tapis et on mesure avec un système qui mesure les échanges gazeux la consommation de millilitres d'oxygène donc vous savez que ça représente quelque chose qui est lié à la dépense énergétique et à la consommation et à l'oxydation de substrats métaboliques comme l'ATP par exemple donc qu'est-ce qu'on voit à vitesse faible en mètres secondes ici on a de la marche le cheval fait de la marche on augmente le cheval fait du trou il a fait un changement de coordination on augmente encore il fait du galop et si on regarde les courbes de dépense énergétique on voit pour la marche ici quand il marche à vitesse très lente il a une dépense énergétique importante et puis on augmente la vitesse du tapis il atteint un minimum de dépense énergétique et donc c'est à cette vitesse que la marche est vraiment optimale on augmente encore un peu la vitesse du tapis et la consommation d'oxygène est plus élevée elle n'est plus optimale pour la marche par contre si on voit les essais où il est en train non pas de faire de la marche le cheval mais de faire la course et bien on voit que la dépense énergétique ici est très élevée mais elle diminue et ici elle rentre contre la dépense énergétique il y a une intersection avec la dépense énergétique en marche et à partir de là et bien qu'est-ce qu'on constate le cheval ne fait plus de la marche il se met à faire préférentiellement du trou on augmente encore un peu la vitesse du tapis et on obtient un minimum de la courbe de dépense énergétique du trou c'est ici que le trou est vraiment optimal pour le cheval en termes de dépense énergétique si on augmente encore le tapis et la vitesse du tapis et bien on part de ce minimum et la dépense énergétique se met à réaugmenter donc le trou n'est plus vraiment optimal et puis de temps en temps le cheval fait du galop aux mêmes vitesses du tapis parce qu'il y a redondance parce qu'il peut avoir deux patrons de coordination et pas un seul et on se rend compte que là encore la dépense énergétique du trou croise la dépense énergétique du galop et donc le cheval se met à adopter de façon préférentielle le galop on n'a pas continué la courbe pour remontrer la dépense énergétique qui augmente avec le galop à des vitesses plus élevées puisque techniquement d'un point de vue expérimental c'était très compliqué à réaliser j'imagine alors là sur ce graphique sont résumées beaucoup de choses beaucoup de choses je suis allé un peu vite mais sont résumées beaucoup de choses les notions d'optimalité de dépense métabolique les notions de coordination pour le cheval les notions de transition de coordination une autre pour le cheval entre marche, trou et galop et de compétition entre ces différentes structures de coordination alors c'est intéressant que pour une même vitesse le cheval peut à la fois je prends cette vitesse ici le cheval peut faire à la fois soit de la marche soit du trou ici il peut faire soit du trou soit du galop donc il peut passer de l'un à l'autre donc c'est une autre forme de redondance par rapport à ce qu'on a vu la redondance dans la marche existe je peux faire de la marche de différentes manières le cheval peut faire de la marche sensiblement de différentes manières et puis il peut faire aussi soit de la marche soit du trou c'est une autre forme de redondance ces invariants ont été étudiés de façon très pointue et très précise chez l'humain donc on a identifié deux types de patron de mouvement pour les index alors les index peuvent bouger comme ceci ou bien comme ceci alors on peut le faire aussi donc ça c'est de la flexion-extension des index on peut le faire aussi avec de l'adduction-abduction soit comme ceci soit comme ceci alors ce comportement ici ou à gauche et à droite je contracte les mêmes muscles en même temps extenseur, flexor, extenseur, fléchisseur, extenseur, fléchisseur on appelle ça le comportement en phase et celui-ci on appelle ça le comportement en antiphase pendant que je fais une flexion à gauche et bien de façon simultanée je fais une extension à droite idem ici je fais une flexion à gauche et à droite une abduction à gauche et à droite et une adduction à gauche et à droite ça c'est en phase ce sont les mêmes muscles qui sont contractés simultanément à gauche et à droite alors qu'ici et bien quand j'ai un abducteur d'un côté j'ai un adducteur de l'autre côté donc je suis en comportement alterné qu'on appelle antiphase alors cette situation un peu idiote avec les doigts c'est une situation expérimentale très pratique puisque on peut la mesurer de façon très simple avec juste deux angles articulaires on mesure juste deux angles articulaires juste un angle ici de l'articulation métacarpophalangène qui est cette articulation ici voilà donc je peux dans ce plan là mesurer ça ou dans ce plan ici donc l'avantage c'est que c'est très simple en laboratoire de mesurer ça donc dans les années 80 il y a eu beaucoup de travaux qui ont porté sur ce paradigme expérimental c'est à dire une situation expérimentale facile à étudier en laboratoire alors qu'est-ce qui se passe avec ces mouvements des index et bien si je bouge en antiphase donc comme ceci ça marche encore mieux les yeux fermés je bouge en antiphase et bien si je ferme les yeux et bien à une fréquence très élevée je n'arrive plus à bouger en antiphase et je bouge uniquement en phase si je fais la même chose c'est un peu plus facile à réaliser avec les flexions extension si je bouge en antiphase et que je vais très très vite et bien je commence à avoir un comportement désordonné et je bouge en phase la seule chose que je suis capable de faire c'est bouger en phase si je ne bouge pas en antiphase si j'essaie malgré tout à très grande vitesse de bouger en antiphase soit en abduction soit en flexion extension alors je vais avoir un comportement qui n'est pas vraiment d'antiphase mais qui est un comportement très désordonné et la seule chose que je suis capable de faire de façon ordonnée c'est le comportement en phase à grande vitesse voilà alors ça, ça a été trouvé dans les années 80 donc ici on a un tracé de l'évolution des deux angles en antiphase qui est représenté qui est schématisé je vais de plus en plus vite je vais de plus en plus vite et puis j'ai une transition vers le comportement en phase où j'ai les mêmes tracés qui se superposent alors chacun de ces tracés en rouge et en bleu représente les angles articulaires soit en abduction soit en adduction en flexion extension et l'évolution temporelle de ces angles de ces mesures d'angle articulaire donc ça c'est de l'antiphase une opposition et ça c'est de l'emphase ce qu'on appelle aussi de la synchronisation et entre les deux ici très rapidement je passe de l'un à l'autre et j'ai une transition donc j'ai encore une fois un changement qualitatif de comportement quand j'augmente la vitesse de mouvement ou si vous préférez le battement ou le rythme ou ce qu'on appelle la fréquence de rythme et ceci est totalement inconscient c'est pas moi qui décide de changer c'est juste qu'à une certaine fréquence je n'arrive plus à faire de façon ordonnée et régulière le comportement antiphase alors ça ça a été étudié de façon systématique là encore on fait une mesure comme pour la marche chez l'homme et la course une mesure de différence de phase de phase relative alors je ne vais pas expliquer techniquement mathématiquement de quoi il s'agit mais il s'agit d'une différence d'angle ce ne sont pas des angles articulaires c'est encore autre chose mais ça nous renseigne sur le timing relatif entre les mouvements des deux angles articulaires des deux positions articulaires donc quand je suis en train de faire de l'antiphase cette mesure de différence de phase sa valeur est autour de 180 une opposition de phase et je vais de plus en plus vite je vais de plus en plus vite je vais de plus en plus vite et ici pouf soudainement je passe faire une différence de phase vers 0 degré on voyait que pour cet essai là pour cette personne ce changement a eu lieu aux alentours de 2,20 cycles par seconde c'est à dire des Hertz ici entre 2 et 2,25 donc 2,20 à 2,20 Hertz la personne n'arrivait plus à faire le comportement en antiphase alors ici on a les enregistrements en fonction du temps des évolutions des angles articulaires une articulation en pointillé une articulation en très plein ici on a de nouveau représenté c'est un autre essai c'est une autre personne de nouveau autour de 2,20 Hertz alors ça ça change d'une personne à l'autre on a un passage de 180 vers 360 qui est équivalent qui est équivalent à 0 degré alors il y a quelque chose qui se passe de très important juste avant le changement qui apparaît ici il s'agit de fluctuations géantes des fluctuations critiques qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la personne était en train de maintenir le comportement en antiphase avec certaines variations ici de la mesure de différence de phase et juste avant la transition involontaire vers le comportement en phase et bien son comportement en antiphase se met à fluctuer de façon très forte on parle de fluctuations critiques ou de fluctuations géantes on appelle ça aussi des fluctuations géantes ça c'est un phénomène d'une découverte fondamentale qui indique quelque chose d'important sur comment s'établisse cette transition et bien avant la transition vers le comportement en phase le comportement antiphase ce patron de comportement cette coordination perd sa stabilité on a déjà vu dans les cours précédant la notion de stabilité retour vers un état stable et bien le comportement en antiphase perd sa stabilité et alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'exprime et bien c'est le bruit dans le système on a beaucoup parlé de bruit dans les premiers cours en contre-monteur le bruit dans le système s'exprime et vient perturber très fortement le comportement en antiphase et cette perturbation même si elle vient des échelles toutes petites au niveau cellulaire et bien elle s'exprime au niveau comportemental et elle a introduit de grandes fluctuations de grandes erreurs qui entraîne un basculement vers le comportement qui lui est encore très stable même à grande vitesse qui est plus simple si vous préférez même si ce n'est pas une définition scientifique et bien c'est le comportement en phase donc pour résumer donc pour résumer ces résultats de fluctuations critiques indiquent que le changement du comportement antiphase vers le comportement en phase s'établit par une perte de stabilité et par un effet du bruit qui prend beaucoup d'amplitude car la stabilité ne permet plus de contrecarrer cet effet du bruit On va passer maintenant à l'invariant numéro 3 qui est un invariant lui aussi très important c'est cette notion d'information perceptive qui est nécessaire utile et nécessaire pour réguler le mouvement Alors cet invariant c'est quoi ? C'est dire qu'il n'y a pas de mouvement performant pertinent efficace sans régulation sur la base de l'information prélevée par la perception ça n'existe pas la perception est toujours là pour réguler la coordination Alors cette relation entre l'information perçue et le mouvement elle apparaît dans l'apprentissage Qu'est-ce que l'apprentissage ? Alors pour résumer Didier Delinier dans son cours vous a défini aussi l'apprentissage L'apprentissage c'est quelque chose qui repose sur des interactions sociales une imitation qui repose sur des techniques établies au sein d'une culture par exemple Fosbury Francie franchissement dorsal est quelque chose qui a été découvert et inventé par quelqu'un qui s'appelait Fosbury et ensuite qui a été transmis par des entraîneurs donc ce sont des techniques aussi l'apprentissage c'est l'apprentissage de techniques héritées par la culture c'est la création c'est l'invention aussi à titre individuel ou dans un groupe et c'est aussi on peut le percevoir comme la recherche de solutions je veux maintenir le verre en équilibre à la verticale comment faire donc il faut que je cherche des solutions à ce problème et donc je vais essayer de découvrir d'établir de former les bonnes formes corporelles les bonnes coordinations les bonnes patrons de coordination et aussi les bonnes relations entre perception de l'environnement de mon corps et le mouvement donc je vais chercher des formes de coordination et chercher des relations entre ces formes de coordination et le monde pour maintenir ces coordinations maintenir mon équilibre il faut que je vois l'environnement je vois si je suis en train de partir ou si je ne suis pas en train de partir vers l'avant ou vers l'arrière donc il faut sans arrêt que je renseigne ma coordination avec des informations sur les relations entre mon corps et le monde donc l'apprentissage doit servir à tout ça découvrir les bonnes informations visuelles et les bonnes coordinations et les mettre en relation donc je dois trouver la bonne information il y a un apprentissage perceptif alors une analogie c'est le radiologue ça n'a rien à voir avec le mouvement mais au début l'interne en radiologie le médecin interne en radiologie apprend à regarder des radios rayon X ou des échographies et puis petit à petit son système visuel détecte et capable de détecter par apprentissage et en étant guidé par un enseignant à la faculté de médecine détecte des tumeurs des déformations des hernies discales etc il éduque sa perception en escalade et bien petit à petit on est capable d'identifier des prises de pied des prises de main et de plus en plus vite donc on éduque sa perception et surtout ce qui est important pour nous dans le mouvement donc ça c'est pas valable pour le radiologue uniquement pour l'exemple avec l'escalade on va avoir d'autres exemples et bien on est capable ensuite d'utiliser cette information pour réguler le mouvement est-ce que je dois aller plus vite est-ce que je dois aller moins vite est-ce que je suis en avance est-ce que je suis en retard est-ce que je vais assez vite ou est-ce que je vais moins vite est-ce qu'il faut que j'accélère est-ce qu'il faut que je freine voilà ça c'est l'information alors il y a deux types d'informations définies dans la loi de Hick et définies dans la loi de Fitts alors la loi de Fitts on l'a déjà vu c'est une information sur la précision requise du geste en termes de largeur de cible et aussi la distance à accomplir la loi de Hick c'est une loi qui porte sur des probabilités d'événements donc je pense que elle a été traitée par Didier Delignère dans son cours si elle n'a pas été traitée eh bien tapez littéralement loi de Hick sur internet et vous allez avoir une description puisque moi je ne la traiterai pas en cours alors en termes de en termes de sources d'informations perceptives il y en a de multiples donc par exemple je vais avoir la vision de ma main je vais avoir aussi la vision du monde qui entoure ma main en vision périphérique ou en vision centrale je vais avoir la proprioception de mon bras des informations proprioceptives Ludovic Marat vous a parlé des sens proprioceptifs je vais avoir aussi la perception par le système vestibulaire des accélérations de ma tête en translation et en rotation toutes ces informations toutes ces sources d'informations sont confrontées combinées par le système nerveux central CNC elles sont donc intégrées le terme la terminologie c'est l'intégration on parle d'intégration d'informations et comme le mouvement lui-même génère de l'information c'est lui qui fait bouger mon bras c'est lui qui fait bouger ma main c'est lui qui fait bouger ma tête et bien cette intégration permet de coller de façon instantanée la perception et le mouvement l'information que mon système visuel perçoit que mon système proprioceptif que mon système vestibulaire perçoit ces informations-là sont créées par le mouvement mes récepteurs sensoriels ne sont pas statiques ils bougent avec le mouvement et donc ce fait-là permet de coller perception et mouvement ensemble pour le mouvement de coller de coller